Vous avez découvert ici, que vous avez découvert, Ivoire TV, Ivoire TV. Bonjour, je suis M. Onore Kwame Bundo, le président de la plateforme TFA. TFA, c'est tous frères et associés. C'est une organisation de la société civile qui milite pour la paix, qui milite pour la solidarité entre l'Ivoire et l'Ivoire. Elle milite également pour la fraternité traduite en comportement. Chez nous, au TFA, nous comptons valoriser l'être, la voix et le pouvoir de l'Ivoire. Et ça, je m'explique. Valoriser l'être de l'ivoirien, c'est de faire de sorte que l'ivoirien, dans son talent, puisse véritablement profiter de ce talent-là. L'avoir, c'est nos matières premières. Alors, dans ce sens-là, le TFA invite les pays africains, et plus particulièrement la Côte d'Ivoire, à passer à la transformation de toutes nos matières premières. Et le pouvoir, à ce niveau, chaque Ivoirien a un pouvoir, quelque part. C'est pour cela que chez nous, on dit, nous sommes TFA, tous frères et associés. Alors, il faut que tu ajoutes ton pouvoir, ce que tu peux faire, à celui des autres, pour pouvoir produire cette paix et cette stabilité, cette cohésion sociale que nous demandons. Voilà un peu ce que c'est que le TFA. L'actualité du jour, c'est la liste des candidats retenus pour l'élection du 31 octobre 2020. Je voudrais inviter les Ivoiriens à ne pas perdre de vue que le plus important et ce qui est essentiel, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la patrie ivoirienne. Parce qu'avant tout et après tout, nous devons être et rester des pro-Côte d'Ivoire. Voilà, c'est cela qui est essentiel. L'élection d'un président consiste à donner la clé pour gérer l'ensemble des Ivoiriens à un individu. Voilà. Donc, tous les Ivoiriens sont talentueux, tous les Ivoiriens sont intelligents, tous les Ivoiriens méritent d'avoir cette clé. C'est pour cela qu'on organise un jeu qu'on appelle élection. Et donc, comme on le dit, c'est un jeu. Ça ne doit pas nous entraîner à nous frapper. Parce que les vrais problèmes d'une nation se trouvent au niveau des grands sujets de développement économique, diplomatique et autres. Donc, j'invite les Ivoiriens au calme. J'invite les Ivoiriens au calme. Le bonheur des Ivoiriens ne viendra pas d'un individu. Mais le bonheur des Ivoiriens viendra de tous les Ivoiriens. Le bonheur des Ivoiriens viendra de l'action conjuguée de tous les Ivoiriens quant à résoudre nos grands problèmes du développement, nos grands problèmes du sous-emploi, nos grands problèmes du chômage, nos grands problèmes de l'éducation, nos grands problèmes de la transformation de nos matières premières et nos grands problèmes du développement. Voilà. Plus de 60 ans après, on retrouve en Côte d'Ivoire des jeunes diplômés, sans boulot. Plus de 60 ans après, on retrouve encore des pauvres, beaucoup de pauvres, puisque nous avoisinons les 50% des pauvres en Côte d'Ivoire. Alors, chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, le message est clair. Chers, cette fois-ci, ne donne pas ta voix au combat, à la division, à la haine et à la guerre. Donne ton pouvoir, donne ta voix pour la paix, l'entente, la fraternité entre nous. C'est très important. Et pour aider les Ivoiriens à cette cohésion sociale, nous, à la plateforme TEFA, nous avons lancé un challenge. C'est le challenge du bon citoyen. Et ce challenge-là te demande, à toi, Ivoirien, de monter un groupe qu'on a appelé le moyen TEFA. Et dans ce groupe, si tu réussis à enregistrer la plupart des ethnies de Côte d'Ivoire dans ton groupe, tu gagnes des points. Je dis bien, si tu réussis à réunir dans un groupe la plupart des ethnies de Côte d'Ivoire, et que vous entendez, tu gagnes déjà un point. Ensuite, on t'invite également à intégrer dans ce groupe-là des non-nationaux qui ont tout leur intérêt en Côte d'Ivoire, ou bien qui sont même nés sur le territoire ivoirien. Parce que chez nous, quand on dit qu'on est frère, c'est qu'on a la même patrie. Or, la patrie se choisit. Voilà, tu peux voir un non-ivoirien, un non-national, qui vit en Côte d'Ivoire depuis longtemps, il a choisi la patrie ivoirienne. Alors, vous pouvez créer ce groupe-là, si vous réussissez à mettre la majorité des ethnies de Côte d'Ivoire dans ce groupe, y compris des non-nationaux, vous gagnez déjà des points. Ensuite, vous allez me demander, mais quel sera le rôle de ce groupe ? Voilà, à ce niveau, on te demande simplement de mener des actions de paix, d'aller vers la communauté, d'aller vers des groupes de jeunes, de leur parler de paix, d'aller même vers des partis politiques, des groupes de partis politiques, pour leur parler de paix, et de les gagner même dans ton bonnet. Que ceux-là, qui sont les plus aînés de certains groupes de partis politiques, il faut les avoir dans ton groupe. Si tu réussis ça, tu auras encore des points. Et si tu as eu tous ces points qu'il faut, tu es sur la liste de ceux qui ont droit au grand prix que offre le TFA. Et ce grand prix-là, c'est 10 millions de francs CFA que le TFA décide de mettre à la disposition du meilleur boigny. Voilà, donc, tu as compris, Ivoirien, soyons ensemble. Au feu, le boigny nous a dit, la paix, ce n'est pas un 20 mots, c'est un comportement. Nous, au TFA, on dit, la fraternité, ce n'est pas un 20 mots, c'est aussi un comportement. Prouve que celui qui est à côté de toi peut être ton frère et tu gagneras de l'argent. Merci. Merci.